Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, le confinement est tout juste reporté, nous on est content de retrouver l'ami GLG. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 28 décembre 2021. Je suis GLG, votre gère d'accro, on se donne rendez-vous deux fois par semaine tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé, by GLG, l'ami du petit déjeuner, et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début de JT du Geek, par exemple, comme à chaque début de JT du Geek, on commence à nos tipeurs. La seule émission qui fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, on avait assez de café pour avoir deux émissions par semaine au mois de janvier. Et peut-être que si on a encore un peu plus de café, peut-être qu'on pourrait avoir trois émissions. On remercie Denis, Sébastien, Sébastien, Dabozman et Jaune d'œuf qui sont nos derniers tipeurs. On remercie également ceux qui sont présents sur Twitch, puisque je vous rappelle, cette émission est enregistrée et diffusée en live sur Twitch. Je fais l'enregistrement en local et après on la met sur YouTube. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs qui sont faits sur Twitch, notamment le déballage d'hier, on a passé un bon moment, le live du mercredi et certainement le petit live du samedi aussi, on verra. Voilà, mais ça, vous ne les voyez que sur Twitch. Tout n'est pas rediffusé sur Geek Video, ce qui te motivera peut-être à aller t'inscrire ou à moins me follower gratuitement, bien évidemment, sur Twitch. Spéciale Lucas, donc merci encore une fois à nos tipeurs. La liste est de son, encore une fois, si t'aussi t'aimerais bien qu'il y ait trois émissions par semaine au mois de janvier, par exemple lundi, mercredi, vendredi. Ça serait bien de faire un petit mercredi, une petite revue blabla qui était qui était tout. Allez, merci également à tous ceux qui mettaient un pouce en l'air pour soutenir l'émission. Ça fait plaisir, ça permet de soutenir un peu l'aventure. Ça ne coûte rien et ça peut rapporter gros. Bonjour également à Kornik. Oh là, dis donc, bonsoir, bonjour. Il est très tôt pour les émissions. Il fait très, très tôt parce qu'elle est diffusée également très tôt. Merci également à tous ceux qui mettaient un pouce en l'air sur YouTube. Et puis, merci à tous ceux qui passent me voir sur Twitch à 7h. Très, 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 peut-être même trop matinale. Bon, allez, on commence tout de suite un peu avec les news parce qu'on n'est pas là pour déconner. Si, un peu quand même. Ouais, pas quand même, voilà. Bon, allez, legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma youtubographie. Donc, on recommence le rythme un petit peu de publication. C'est-à-dire, toutes les vidéos sur lesquelles je tombe sur YouTube que je trouve vachement bien, je vous les mets également sur legeek.tv. Il y a eu la vidéo de Greg MMA que j'ai découvert. Alors, c'est un Greg, donc forcément, c'est bien. La vidéo de Nestlé, de Legeek.tv. Il y a pas mal de vidéos qui sont plutôt sympathiques. Donc, quand je les trouve bien, je vous les mets sur legeek.tv. Alors, pas tous les jours, hein. J'ai une vie, hein. Mais je vous les poste comme ça. Ça permet de rattraper un petit peu votre retard. Bien. Bon, allez, on parle un petit peu des news du jour. Les grands événements qui sont annoncés, évidemment, pour 2022. Ça sera le Xiaomi 12, Mi 13, le Pad 5 Pro et la Watch S1. Et encore plus, encore bienvenant. Une des premières news. Ça sera peut-être, en fait, le Xiaomi 12 qui pourrait avoir le nouveau capteur Sony. 4h pour toi. Je crois pour beaucoup. Il est 22h pour moi. Ah, au Québec. Ah, on a des amis à Tabarnak. C'est vrai qu'au Québec, ça les arrangeait. On a eu à la fin au Mexique aussi. Il les met bien. Ça le s'arrangeait bien. Ça faisait le soir, le soir, le matin. Le soir au matin. Ça fait du bien. Bon, allez. Ces primes sont à coupé au montage. Bon, allez. Le Xiaomi 12, parce qu'il s'appelle plus Mi 12, parce que c'était nul. Xiaomi et Mi 12. Les Xiaomi 12 aura. Donc, apparemment, la première capteur IMX 707. Mais, vraiment, nouvelle caméra Sony. Un 50 millions de pixels qui est promu, et promu, certainement, 50 millions de pixels, qui fera des photos encore mieux que mieux et tout. Alors, selon les jeunes, il y a déjà l'essai de qualité positive, en fait. Donc, mieux que le 766, on aurait, non, mieux que le 700, je ne sais plus combien, on aura le 766 nouveau. Bon, après, à voir, mais ça risque d'être un peu le seul truc qu'on aurait. Un processeur de nouvelle génération, certainement, sur la version Pro Max Ultra. Mais, après, voilà, une nouvelle lentille et un nouveau processeur. Mais, surtout, une nouvelle lentille. Mais, bien évidemment, pour la propulser à un nouveau processeur. On parle également d'un Mi Pad 5 qui pourrait arriver le 28 décembre. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Bon, ça serait la même chose que vous avez. Toujours pareil, ils sont toujours très, très bien. Avec leur Snapdragon 870, encore une fois, qui est un 888 likes, mais qui suffit d'en mettre largement, qui coûte un peu moins cher, qui est vachement bien. 860 pour la version de base, 870 pour la version un peu plus chère. Je vais tomber ma bouteille d'eau, si ça vous demandait si c'est passé. Je ne mets pas du coup de pied dans le chat, encore. On pourrait avoir, avec une version avec beaucoup plus de mémoire et tout, c'est apparemment, je pense, c'est vraiment une demande qui est assez récurrente. Non, c'est Mi Pad Pro. Mi Pad, comment ils appellent ça ? Mi Pad Pro. Là, c'est encore Mi, alors. Là, c'est encore Xiaomi Mi, ou Xiaomi Pad Pro, Pad 5 Pro. En vrai, c'est nul. Après, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont craqué pour cette tablette. Je sais qu'en lancement, elle n'était vraiment pas chère. Elle était genre à 200 balles et tout. Je ne sais pas combien d'entre vous ont craqué pour cette tablette qui avait l'air très, très bien. S'ils l'ont eu, reçu, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Qu'est-ce que donne Mi Pad, pour le coup ? Dites-moi en commentaire. Ça peut être intéressant d'avoir un retour sur les utilisateurs, comme ça. Parce que je n'ai même pas vu de review ni rien de bien. Donc, ça ne m'a pas trop intéressé, en fait, pour rien vous gâcher. Dites-moi, 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 voilà, dites-moi tout. Ne mettez pas en commentaire tout, si vous dites tout. Dites-moi tout. Bon, revenons-en. Donc, là, c'est un peu les nouveautés qu'on attend un peu cette année. Bref, rien, rien. Rien, simplement des upgrades de ce qui existe déjà, et des mises à jour, et des petites évolutions. Bon, qui ne vont pas changer ta vie, et qui ne vont pas changer la mienne, mais voilà. L'important, c'est la rose. Bon, le Huawei Matebook... Ah, je vais pas y arriver, ce matin. Le Huawei Matebook dès 2022 vient d'arriver, donc, pour le coup, en Chine, pas mal. Donc, des écrans de 14-15 pouces. Ouais, si on veut. Donc, là, on arrive avec la nouvelle génération de processeurs iCore, i5 et tout. Bon, l'intérêt, c'est qu'ils ne sont pas excessivement chers, et encore, hein, parce que, bon, c'est vrai que, bon, on arrive quand même à un moment où, malgré tout, le mal qu'on peut dire de l'Apple, les nouveaux MacBook M1 et tout, ont bien baissé, hein, au niveau des tarifs. Et on a quand même des appareils qui sont ultra puissants, ultra performants. Alors, après, de là, acheter un Huawei ou un Xiaomi, bah, il faut avoir, soit, besoin d'un Windows PC, d'un PC Windows, et éventuellement, bah, voilà, un budget en dessous des 1000 balles. Bon, là, comme on a vu, apparemment, bon, on est quand même à 738 dollars hors taxes. Donc, encore une fois, vous, avec la TVA et l'impôt en Europe, ça fait pas des produits qui sont pas chers, pas chers. Et je sais pas s'il y a encore un gros, gros marché sur les notebooks, et comme ça, où il y a quand même, bon, il y a quand même, il y a quand même des grosses marques, comme Samsung, Aser, Asus. Ils tombent bien en place, pour ceux qui veulent pas chers, et quand même Xiaomi, j'ai vu que Rumi en effet, Huawei, enfin bon, il y a quand même beaucoup de marques et tout, je suis pas convaincu que, il y a encore un gros, gros marché pour les laptops, notebook, machin et tout, mais, encore une fois, je pense, vos commentaires sont assez importants. Et bonjour à BZH, qui vient de nous rejoindre, à cette heure très, très matinale, voilà. Bon, je vous rappelle, sur AliExpress, il y a toujours les deals du jour, donc j'ai repris les deals du jour, parce que, alors, il n'y a pas toujours des trucs bien, mais de temps en temps, il y a des petites promos pas mal. Là, aujourd'hui, c'était la caméra, celle-là, elle est pas mal aussi. Qu'est-ce que j'avais vu avant, bon, à part le joli string, ça, ça, non, ça me boudine et tout, c'est, non, je... Pas que moi, hein, toi aussi, hein, je sais. Bon, revenons-en, ne pas mettre les strings de ta femme. Bon, sauf si ta femme a fait 120 kilos, là, facile, hein, tu rentres, je veux dire, corat, non, borat, mais là, et tout, voilà, bon, revenons-en à nos trucs. Bon, la clé, Xiaomi, ça, c'était pas mal. Il y a des petites promos sympas, de temps en temps, alors, je vous les pose sur le JT Geek et sur Skyphone et tout. Ah, les petites baskets, les nini-nini, un basket et tout, un mi-bande 6, bon, il y a un truc. Oh, une petite porte pour le chat, comme c'est mignon. Je vous donnerai des nouvelles du chat, ah, des nouvelles incroyables. Rebourdissement incroyable sur le chat. Je vous donnerai les... Après, je vous donnerai ça sur... Je vous donnerai ça pas dans le JT Geek, je vous donnerai ça sur Twitch à la fin de l'enregistrement. Là, vous serez obligés de savoir un peu. Bon, les magouilles, je m'y remets tout doucement. Là, on a vachement calmé le truc au niveau des reviews. On en a parlé hier pendant le déballage. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez retrouver le replay disponible sur Twitch. Gratuitement, sans vous loguer, sans rien. Vous cliquez sur le lien dans la description. Vous mettez René la vidéo, vous allez la voir. Donc, on parlait des vidéos et tout. Donc, il y a moins de reviews, là. C'est moins le rush. Puis, encore une fois, il va y avoir le mois de janvier. Après, le mois de février, il y a journée en chinois. Donc, je reprends un peu mon blog les magouilles. Je vous parlais de... Bah, je changeais les plaquettes de mon XADV hier. Donc, un vieux XADV de 2017, hein. Pour les jaloux rageux. Un vieux, tu sais, de 2017, première génération, sans l'anti-patinage, sans les laits, tout. Toi, merde, voilà. Oh, il est trop vieux. Oh, 30 000 kilomètres en plus. Voilà, bon. Mais l'impact, il a fallu que je change les plaquettes. Et voilà, donc, j'explique comment ça m'a coûté en Asie. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment bien, voilà. Je parlais des figurines super-héros et tout. Moi, ça m'a fait marrer. Voilà, donc, je vous les ai mis aussi. Et on parlait de la montre Smith & Wesson. Voilà, oui. Parce qu'il y a une montre Smith & Wesson. Apparemment, je mets que c'est de la balle. Parce que c'est du reconditionné, normalement, de revolver et tout. Voilà, donc, je vous laisserai lire l'article. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant quand on arrive à débusquer l'entourloupe et le scooter Honda S07, dont on a parlé dans un dernier JT du Geek, bien évidemment. Troisième dose. Oui, je crois que c'est tous les six mois, là. Ou tous les quatre mois. Je vais regarder les news un peu ce matin pour savoir ce qu'ils avaient dit hier. Et apparemment, ils n'ont juste rien dit. Non, je vais dire, non, non, faites la fête. Faites comme si rien n'était. Mettez des masques. C'est bon, les masques, maintenant, ça protège. Mais je ne sais pas, ça sent le caca, cette histoire. Bon, Twitch. Non, Tipeee. Tipeee. 39 tipeurs, on est bien. 5 personnes sur Twitch, on est pas mal. 327 euros à côté ce mois-ci pour le financement du JT du Geek. C'était pas mal. Merci beaucoup, encore une fois, à tous les tipeurs. Et merci à tous ceux qui auront cette espèce de petit élan de Noël en disant, moi aussi, je fais un Tipeee ce mois-ci pour soutenir l'aventure et peut-être valider trois émissions au mois de janvier. Ça pourrait être bien d'essayer. Qu'est-ce que vous pensez ? Voilà. Ça pourrait être bien de... D'améliorer la prononciation aussi. Mais bon, après, on peut pas tout financer. Voilà. Donc, je vous rappelle, on peut se retrouver sur Twitch. On a lancé ça le mois dernier. Vous êtes quand même 164 followers, 32 abonnés. J'en rappelle, vous pouvez même vous abonner. Si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement. Ça permet de soutenir l'aventure. Vous avez un badge PanGeek rien que pour vous. Vous avez des emojis en plus et tout. Enfin, un truc incroyable. Je ne comprends pas que tu n'y sois pas déjà. Maître Yona. Voilà. Bon, déballage de la Mystery Box de samedi. C'était bien évidemment les T-shirts Uniqlo. On a fait un deal avec Jean. Il a commandé les T-shirts pour moi. Il nous a envoyé des T-shirts qu'on a trouvés sur l'Internet en Asie, évidemment. Et il faut bien avouer que sur 5 ou 7 T-shirts, 5 ou 7 T-shirts faux. Tout du faux. Alors bon, je vais les mettre quand même un peu parce que voilà. C'était un peu le deal et tout. Après, on a passé l'intérêt, encore une fois, du déballage. C'est passé un bon moment. Que ce soit aussi un déballage surprise pour vous. Parce que vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. que ce soit des T-shirts, des culottes, des chaussettes et des produits électroniques. Et ça fait l'occasion de faire un live, par exemple, sur Twitch, tous les samedis à 10h du matin. Je vous rappelle, pour ceux qui aiment les lives, on fera un live demain, mercredi à 16h. Du PM. Pas 16h du matin. 16h, on fera un live, comme ça, un live libre antenne. Je répondrai à vos questions, vos commentaires et tout. On parlera du chat, des révues. Éventuellement, on parlera peut-être des articles et magouilles. On verra de quoi. On a toujours... Il y a toujours plein de gens très sympathiques. Et on passe toujours un très bon moment. Parce que vous êtes très dynamique, sarcastique et humoristique. Voyez, voyez. Bon, les codes promos du 29 au 30. Ça, je les ai faits. Je vous mets ma sélection des meilleurs codes promos. Tout comme ça, voilà. Pour ceux qui ne voudraient pas aller sur le site pour aller directement sur JT Geek, ça fait plaisir. Hier, on testait l'enceinte studio, de la Tronsmart Studio. Une petite enceinte qui vaut quand même 80 balles, malgré tout. Une enceinte qui était pas mal. Alors, un gars qui me dit, ouais, on entend bien le 10 bucks, machin. Je suis désolé, mais moi, sur la mienne, j'ai mis le son. Vous voyez bien, activé, pas activé. C'était flat. Donc, après, hop, j'ai changé d'oreille. La mienne, la tienne, elle est incroyable. Mais la mienne, elle était bien. Mais bon, elle n'était pas ouf. Le son était très bon, encore une fois, un bon dynamique. Mais par rapport aux enceintes, enfin, moi, j'ai un point de comparaison par rapport à d'autres enceintes. Alors, je ne vais pas vous parler de la Sony ni de la Devialet, mais si on prend les enceintes qu'on avait testées pour AliExpress en live, là, les petites enceintes qu'on avait testées, franchement, elles ont envoyé du steak. Celle-là, elle est pas mal. Après, les mecs, le problème, c'est que souvent, les mecs qui viennent un peu essayer de me défoncer, vous n'avez pas de point de comparaison. C'est-à-dire que vous l'avez acheté 80 balles, pour vous, c'est la meilleure du monde, tant mieux. Mais moi, j'ai un point de comparaison avec d'autres enceintes qu'on avait fait et tout. Et elle était bien, très bonne qualité et tout. Mais c'est pas l'enceinte qui me dit « Oh ! » Elle était incroyable. Les autres, tu aurais rené, tu sais, pour AliExpress, c'était quand même vachement plus démoniaque. Vachement plus dynamique, un meilleur son et tout. Alors, peut-être que ça vient de jouer à Kim Karut, qui s'est un peu ramolli, mais je ne pense pas. Donc ça, c'est l'enceinte d'hier. Hier, on a fait donc du coup un mystery box qui était le déballage de la nouvelle enceinte e-move qui sera en vidéo la semaine prochaine. Le but, encore une fois, de ces déballages, c'est de faire un live avec vous pendant au moins une heure sur Twitch, entre 10h et 11h, de parler de tout, de rien, de mixer au milieu de tout ça avec un petit déballage d'un produit dont vous, vous n'avez aucune idée ce que c'est, et de découvrir un peu en avance les reviews qui arriveront plus tard. Ce qui peut être pas mal pour certaines exclusivités ou quand il y a des embargos, par exemple, quand on aura le Doogie, alors ça, je ne sais pas, mais par exemple, le Nubia Red Magic 7, des produits qu'on reçoit avant tout le monde, la tablette qu'on a reçue, la AldoCube, là, sous Windows et tout. Donc, on reçoit des produits en avance, on les déballe, vous les voyez, en sachant qu'il y a un embargo et qu'on ne peut pas, en théorie, vous les montrer, vous les tester avant la date qui est fixée par l'opérateur. Oui, je sais, je suis comme ça, je fais mon petit côté. Bon, voilà, on a fait un live et tout, donc on parle de tout, de rien, et on passe toujours un très bon moment, ça permet de passer vraiment une heure très agréable. On parlera de la vidéo du jour, les Ugreen E-Tune X6. Et bien là, par contre, là, vous pouvez y aller. Là, les X5 étaient déjà très très bien, les X6 ont plus de micro, ont réduction de bruit, AMC et tout, mode tactile très très sympa. Alors, j'ai oublié de publier la vidéo, donc je la publierai, là, après l'enregistrement du JT. Mais voilà, c'est la petite review du jour. Et là, par contre, c'est pas mal. Elle m'a donné un gros, il y a une grosse promo sur Amazon, plus un petit code promo de 5 euros. Ça fait un petit tarif qui est assez sympathique pour des écouteurs qui sont très très bien. Mais encore une fois, la review, elle est honnête. Ça veut dire que je vous dis ce que j'aime bien, mais je vous dis ce que je n'aime pas. Le côté tactile et tout ça, ça m'a gonflé un peu, tu vois. Donc voilà, après, le but, c'est d'être assez objectif sur la review. Ce qui n'empêche pas que beaucoup font dessus. Au moins, vous les achetez en connaissance de cause. Quand vous faites votre besoin en vie moyen, vous savez un petit peu ce que vous achetez pour combien. Donc, la review de la semaine prochaine, ce sera bien avant la petite enceinte IMU. Non, la petite enceinte, la petite caméra IP IMU à 34,63€ TTC, voilà, qui est ici. Genre, comme j'ai celle de dehors, j'ai le même logiciel, ça sera bien. Et après, c'est tout. Après, c'est tout. On a eu, pour ceux qui étaient là pendant la vie, on a eu des retours de l'espèce de webcam haute qualité DSLR, là. Elle m'a renvoyé un review, excusez-nous. Elle m'a renvoyé le même contrat, mais ils ont tout enlevé. Tout était comme je voulais. Après, je lui ai re-répondu en disant, allez vous faire foutre avec vos contrats. On ne fait pas de contrat. On fait des reviews, je fais une facture, mais on ne fait pas de contrat, de machin, de clause, de truc, et voilà. Donc, on attendra la réponse. Ce n'est pas encore perdu, parce qu'elle est revenue vraiment en disant, excusez-moi, j'ai peut-être un peu trop de conditions. Je me disais peut-être un peu trop, ouais. Mais ça, encore une fois, vous aurez tout l'histoire si vous regardez le live Twitch d'hier. Les live Twitch marchent pas mal, en fait. On a quand même fait 125 vues sur le live Twitch d'hier. C'est pas mal. Encore une fois, je suis où, je suis là. 125, 158. Il y a des formats qui marchent un petit peu. Et moi, personnellement, ça me fait beaucoup le plaisir. Oui, c'est mon petit côté ancien mari de femme de l'Est. Ouais, c'est bon. Bon, allez, le guide.tv, ma vie, mon oeuvre. Non, c'est pas ça du tout. Instagram. Instagram, pic et pic et collégramme, et bourré, bourré la madame. Voilà. Bon, on retrouve les articles là, la vidéo d'un café. Vous êtes nombreux sur Pataya, de gens qui sont sur Pataya m'avoir écrit. En me disant, ah, mais c'est où ? De, fais péter. Ah, il y en a où, tu sais, la politesse, c'est, fais péter l'adresse. Voilà. Bonjour, salut, ça va ? Truc, tu pourrais m'envoyer l'adresse ? Non. Fais péter l'adresse, voilà. Et puis, il y en a un autre qui me dit qu'il aimait bien et tout. Donc, ça fait plaisir. Hier, quand je suis allé également chez Honda Big Win, il y avait les mini-motors. Alors, ça s'appelle les Honda Monkey. C'est une toute petite moto. En fait, ça ressemble un peu à ceux qui ont connu un... Pas trop le Dax, plutôt un Chapi. Non, pas trop le Chapi, c'est plutôt le Dax. Je ne sais pas si c'est lequel. Non, parce que le Dax, il est 70 cm3. C'est plutôt un Dax. Voilà, pour ceux qui auront connu, mais c'était un Dax à 1000 ans, quoi, tu vois. Et c'était des petits trucs 70 cm3, puis il y avait le Chapi en 50, c'était horrible, quoi. Et bien là, c'est le même style, c'est fait mini-moto, mais là, c'est des 125. Ouais, monsieur. Voilà. Et il y en avait une, euh... Hot Wheel. Voilà, donc il y avait la petite étagère et tout. Donc, j'ai trouvé ça très rigolo, parce que c'était Hot Wheel. Et il y en avait toute une fournée, comme ça, là. Ils en avaient plein, plein. Alors, c'est Honda Big Bike. Ils en ont eu une moto de compète, de course à 1 million de bahts, c'est, genre, 27 000 euros. Mais ils ont des petites motos, comme ça, maintenant, 125. 100 000, quand même, hein. 2700 euros, quand même, hein. Je ne sais pas si c'est cher, pas cher. Je trouve ça très mignon. Après, bon, c'est table cul, c'est 125 et tout, mais... Par rapport, moi, j'avais une MSX au début, une espèce de mini-moto. J'ai trouvé ça très, très sympathique. Et je me suis dit, ça valait le coup, quand même, que je vous fasse une petite photo pour mettre Instagram. Comme ça, il ne se passe plus qu'à me suivre, pour toi aussi découvrir des photos incroyables. J'essaie, je vais essayer tous les jours de vous mettre au moins des photos de tout, de rien, besoin de rien, envie de toi, et des stories, bien évidemment. Bien évidemment. Bon, je vous rappelle, pour ceux qui n'arrivent plus à me voir, il y en a beaucoup, hein. Mais ils viennent quand même, hein. Mais ils se chantent quand même, ils disent, ouais, mais quand même, voilà, le problème est tout seul à faire ça, pépère. Ce contenu comme ça, comme ça, pépère-moi, voilà. Vous pouvez quand même m'écouter en podcast, comme ça, vous n'avez pas besoin de voir ma gueule, mais vous entendez toujours ma voix. Après, si c'est des problèmes de voix, là, malheureusement, juste regarder la vidéo, c'est chiant. Ouais, d'accord. À moins que je fasse les l'entendessines, c'est... Voilà. Je suis sur Witcher, ce moment-là. Vous pouvez m'écouter en podcast sur Samba. Je le fais super bien, je le fais. Ouais, il y en a qui se disent, mais quel talent ! Alors, beaucoup remettent en cause mes talents de chanteur, hein. Alors, beaucoup se demandent comment ça se fait que je n'ai pas été encore produit, puis de coup, ils se disent, ah, quand même, la carrière de chanteur et tout. Il faut tenter, les mecs, hein. Il faut vivre de sa passion. Il faut faire ce qu'on aime. Bon, pas toujours. Bon, vous pouvez m'écouter en podcast sur SoundCloud, sur Podcast Addis. Vous pourrez récupérer le flux dans la description. Vous pouvez m'écouter également sur Spotify, Apple et Amazon. Ils ont leur système de podcast aussi. Et on finira cette émission avec, bien évidemment, les films et séries télé de la semaine. Alors, j'ai fini hier The Witcher saison 2, et je suis désolé, mais c'était naze. Les deux premiers épisodes de Witcher saison 2 étaient incroyables. La saison commence. Le premier épisode, trop bien. Le deuxième épisode, c'est de la balle. Je te dis, putain, mais là, cette saison, elle est incroyable. Et après, c'est de la merde. Après, je suis désolé. Alors, moi, je ne connais ni le manga, ni le jeu, ni rien. Voilà, je suis un pauvre péquenaud comme tout le monde. J'ai Netflix, je regarde et je découvre. J'ai trouvé ça long, des intrigues à la mort moelleux, des rebondissements qui n'en sont pas, des dialogues qui traînaient en longueur, et une espèce de petite connasse, la blondasse, la boucle d'or. Non, 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 c'était nul. Je suis désolé, j'ai rienné jusqu'à la fin. Après, de mon avis personnel, encore une fois, de frustré et pervers, je n'ai pas kiffé du tout. Autant la saison 1 était bien passée. Là, franchement, je me suis fait chier. C'était long, il y avait quelques scènes badass, d'accord, avec lui et tout, parce que c'est quand même Superman en blond. Il a tout pour lui, c'est Superman en blond. Avec des longues cheveux et tout. Et des yeux, et des yeux jaunes. Bon, j'ai vraiment pas kiffé. J'ai vraiment pas kiffé, j'ai vraiment passé un très très mauvais moment. Et je revenais jusqu'à la fin, je me suis dit, putain, quand même, c'était bien la merde. Petit cliffhanger à la toute fin, quand même, pour dire, il y a une saison 3. Mais alors, c'est vraiment non. C'est vraiment non, voilà. Bon, le film que je vous conseillerais, c'est donc l'autre look-up sur Netflix. Nouvelle grosse production de Netflix, encore une fois, où ils ont pris pas mal de gaz. Voilà, c'est Leonardo DiCaprio, Hunger Games et tout. Enfin, le casting est quand même très très bon. Pas mal de têtes d'affiches et tout. Et le film, bon, malgré ses 2h20, est quand même plutôt sympathique. Puisque c'est enfin un film américain qui appuie là où ça fait mal. Attends, je regarde. 3 mois maintenant. 3 mois maintenant, toutes les doses, tous les 3 mois ? Ouais, chien, vaillons. Ouais, en gros, comment on suppos ? On suppos bientôt. Un petit suppos tous les 3 mois. Donc, c'est enfin un film américain qui appuie où ça fait mal. C'est là où les films coréens avaient été très très forts avec Squid Game et le dernier avec les monstres et tout. c'est que ça montrait surtout bien la réaction des gens en disant « Mais les gens, oui, c'est vrai, les gens sont des abrutis et réagiraient comme ça. » Je veux dire, tu leur mets, je sais pas, tu sais, tu prends un cas comme ça, tu dis « Imaginons, il y a une espèce de pandémie, les gens vont se battre pour un rouleau de PQ, tu vois. » Tu dis « Mais non, mais Netflix, on va arrêter quand même. Ça marchera jamais. » « Mais si, 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 si. » Tu vois, tu dis vraiment, là, il y a un niveau, quand c'est la crise ou quand il y a un truc comme ça, les gens pètent complètement un boulon. Et là, en fait, voilà, enfin un film américain qui met en exorne en disant « Voilà, il trouve le simnosis et il trouve une comète qui va défoncer la Terre et tout. » « Il décide d'alerter la présidence et l'opinion et tout. » « Et ça part complètement en couille. » « Mais vraiment, c'est vraiment bien. » « Parce que c'est exactement ça, les shows, la télé, tu vois. » « C'est tellement bien retranscrit et tout. » « Et franchement, c'est vraiment un film que je vous conseille. » « On va passer un très très bon moment jusqu'à la toute toute fin. » « Parce qu'il y a une grosse scène après à la fin. » « On croit que c'est fini. » « Bon, on voyait bien que sur le timer, il y a pas mal de temps. » « C'est pas trop trop mal avec l'espèce d'Elon Musk, Steve Jobs, là, entre les deux et tout. » « Moi, j'ai trouvé, je trouvais que c'était un bon film, c'est pas mal. » « Et après, je continuerai la série dont je vous parle après. » « Et après, je crois qu'il me reste silencie aussi à regarder en mode coréen. » « Bon, en truc coréen, je vous conseillerais aussi, d'après les conseils, parce que je vous rappelle, j'ai un groupe Line. » « Si vous me suivez sur Line, vous tapez Greg Le Geek sur Line, vous allez me trouver. » « Je crois que c'est Mickaël qui a dit, oui, je conseille Vincenzo sur Netflix. » « L'histoire d'un enfant coréen qui a été adopté à sa... quand il était bébé, en fait, par des Italiens, surtout par la mafia italienne, il est devenu l'avocat de la mafia italienne. » « Voilà, donc il les défend pas mal. » « Et après, il retourne en Corée pour une raison que vous découvrirez pendant la série, en mode, je suis quand même un peu le fils de la mafia en Italie, en parlant un peu italien et tout. » « Mais tout ça en version coréenne, un peu loufoque et tout. » « Mais ça se regarde vachement bien. » « Ils sont très attachants, très attachants. » « C'est assez loufoque quand même tout. » « Lui, il est assez badass des fois, mais des fois, il est assez tocard quand même en mode coréen. » « Je crois que c'est l'épisode 3. » « Si t'as plus le genou, tu sais, dans un truc... » « Ah, tu sais pas. » « C'est quand même assez très coréen, mais il y avait même le petit côté badass où il vient d'Italiens et tout. » « L'européen, il connaît un peu la mafia et tout. » « C'est pas mal. » « Alors, le seul problème qu'on pourrait trouver à cette série, et avantage peut-être, c'est que la saison 1 fait 20 épisodes. » « Tiens-moi-y que j'ai regardé ça. » « Et que chaque épisode fait entre 1h20 et 1h30. » « Waouh ! » « Ça veut dire que moi, les épisodes, je les mange en deux fois quasiment. » « Je me fais un petit comme ça en mangeant ou en regardant. » « Je fais un petit épisode. » « Et là, hier soir, j'ai fini The Witcher et j'ai fini l'épisode 3 qui me restait. » « L'épisode 3 finit un peu, quand même, en mode mini-saison. » « On voit même à la fin, au niveau du générique, on voit que le troisième épisode finit. » « Et on a l'impression de tourner un peu un chapitre. » « Comme c'était issu d'un livre ou quoi. » « On a vraiment l'impression de finir un chapitre du livre. » « Avec une espèce de pseudo fin, quand même, malgré tout, un générique, comme ça, pour attaquer un épisode 4. » « Enfin, bon, il y en a 20. » « Alors, c'est pas mal, c'est que si vous accrochez bien, ça permet enfin d'avoir quelque chose. » « Tu vois, il y a une chose que j'ai commencé comme Lucifer, il n'y a pas continué. » « Il y a pas mal de série comme ça que tu commences, tu vois, bof. » « Là, c'est bien, ça permet de regarder de temps en temps et c'est assez sympathique. » « C'est vraiment une série que je vous conseillerais de commencer. » « Je ne sais pas si vous avez commencé Silency, enfin, je ne sais pas si c'est déjà disponible ou pas. » « Il me semble que oui. » « Avec beaucoup d'acteurs qui viennent de Squid Game. » « Alors, ce qui est étonnant, c'est quand tu les regardes en anglais, sous-titré français. » « Parce que cette série n'est que disponible en anglais, sous-titré français. » « Ou en coréen, sous-titré français. » « Ou en thaïlandais, c'est-à-dire français pour le mien et tout. » « C'est toutes les mêmes voix. » « C'est toutes les mêmes voix anglaises. » « Alors, ils ont un accent très... » « On sent que c'est vraiment des coréens qui parlent anglais, parce qu'il y a un très bon anglais, on est d'accord. » « Mais on sent que ce n'est pas les anglais natifs. » « Tu vois, c'est un peu forcé dans le dialogue et tout. » « Il n'y a pas un accent de dingue et tout. » « Donc, c'est agréable aussi parce qu'on comprend pas mal ce qu'ils disent, même en anglais et tout. » « En mettant les petits sous-titres, ça peut faire plaisir. » « Voilà. » « Et ça sera tout pour ce petit JT du Geek du 28 décembre. » « Prochain JT du Geek, on se retrouve vendredi. » « Oui, vendredi, ce que vendredi, on sera le 31. » « Donc, comme ça. » « Et puis, après, au 31 au soir, au jour de l'an, bisous, bonne année. » « Puisque l'année prochaine est aussi pire que celle-là. » « Oui, bien sûr. » « Comme l'année dernière, on a dit pareil. » « C'était très bien. » « Voilà. » « Donc, on se retrouve demain sur Twitch à 16h pour le live. » « Et on se retrouve également vendredi matin, même heure, même endroit, sur YouTube. » « Pour ceux qui sont sur Twitch, on se retrouve juste après. » « Je vous raconte la nouvelle histoire avec mon chat. » « Ce qui a eu des rebondissements incroyables. » « Avec ce chat qui était parti, qui est revenu, qui est reparti. » « Voilà. Bon, je vous racontrais ça après. » « Comme ça, je ne vais pas vous spoiler. » « Allez. Merci de passer me voir sur YouTube. » « Si vous voulez voir la fin, vous pouvez voir sur Twitch. » « Voilà. » « Et sinon, on se retrouve demain sur Twitch en live. » « Merci de passer me voir. » « Merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air. » « Merci à tous ceux qui mettront un commentaire. » « Forcément, je vous kiffe. » « Prenez soin de vous. » « Prenez soin de vos proches. » « Gardez le moral et surtout, restez ouvert. » « Rendez-vous demain, 16h. » « Twitch, le lien est dans la description. » « Bye bye. » « Est-ce qu'il aurait le temps de boire ? » « Peut-être. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »